En Charente-Maritime, des habitants sinistrés par le passage de la tempête Xintia se sont rassemblés hier pour protester contre leur expropriation. Leurs habitations situées en zone rouge doivent être démolies. Reportage de France 3 Poitiers. Une salle pleine à craquer entre 300 et 400 personnes hier soir pour la première réunion de l'association de sauvegarde du village des Boucholeurs. Des sinistrés toujours dans l'incertitude plus d'un mois après la tempête qui a ravagé leur quartier. Un quartier menacé un peu trop vite de disparition par les services de l'Etat. Ces maisons qu'on sous-entend qui pourraient être rasées. Ces 200 maisons qu'on nous a données au départ, 200 maisons devaient être rasées dans le village. Cette association s'est faite pour qu'il n'y ait pas de maison de raser dans le village. Pour que le village reste intègre, intact, que nos lieux de vie ne bougent pas. Une évaluation précise des risques, un inventaire maison par maison, c'est ce qu'ont obtenu cette semaine les deux maires d'Yves et de Châtelayon. Relocalisés peut-être, mais pas avant d'avoir envisagé les autres solutions. Au Pérou, une coulée de boue provoquée par de fortes pluies fait selon un premier bilan une vingtaine de morts. Et environ 25 disparus dans un village.